... Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au 13h sur le canal 3 Bénin, dans les titres de l'actualité, une messe d'action de grâce et d'intenses prières à Bontel. Le week-end dernier, les populations communiées pour la paix au Bénin. L'initiative est à mettre à l'actif des jeunes soutenus par des cadres natifs de la commune, autorités religieuses et personnalités de tous ors. Initiative 115%, c'est une opération lancée par le Bénin en marche. Elle part de la salle du peuple de la mairie d'Aoumé Kalavi pour gagner le Bénin. Le Bénin en marche est un parti en gestation qui milite pour un porto de participation des électeurs au scrutin du 11 avril. Et puis, la sortie pédagogique des étudiants de la première promotion du centre de formation et d'initiation métier de l'audiovisuel de Fraternité FM Paraco. Ils étaient à Aoumé, en visite d'échange, de travail et de tourisme dans plusieurs structures et médias. On fera le point dans ce 13h avec Imet Hélène Amosou. C'était les titres du 13h. Bienvenue donc au journal. Je vous le disais, Bonté a prié pour la paix au Bénin sur l'initiative des jeunes soutenus par des cadres natifs de la localité, autorités religieuses, personnalités de tous ors. Les populations et prix de paix. La commune de Bonté est entrée en communion avec Dieu. Elle a prié pour que règne la paix en période électorale et prône l'amour du prochain, le développement. Rendons-nous à la paroisse Saint-Joseph de Bonté avec Clément Tchadé. A quelques jours de la prochaine présidentielle au Bénin, les fils et filles de la commune de Bonté prient pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. A travers cette messe d'assaut de grâce dite ici à la paroisse Saint-Joseph de Bonté, ils implorent Dieu le tout puissant à veiller sur le Bénin en général et la commune de Bonté en particulier. Une messe qui a connu la présence de toutes les forces vivres du pays de Pâques de terre, dont celle de la première autorité communale. Dans son homélie, le père célébrant a largement insisté sur la culture de la paix chez les chrétiens qui pour lui est un devoir pour tous ceux qui se réclament du royaume de Dieu. Oui, j'ai insisté sur la paix surtout à cause de ce milieu. Déjà dans les réseaux sociaux, vous entendez, vous lisez qu'il y a déjà une guerre à Bonté. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas bien vivre et il faut la paix pour l'homme. Depuis à peu près deux semaines, on attend, il y a soulèvement à Bonté, il y a guerre à Bonté. On a envoyé des gens mater les populations de Bonté. J'ai dit non, mon père. La paix de fond, je voudrais que vous priez pour la paix à Bonté. Que au niveau de Bonté, nous ne connaissions aucun trouble. et qu'aucun goût de sang d'un ressortissant de la commune de Bonté ne se veste. Les gens peuvent venir vous provoquer, vous piétiner. Ne cédez pas. Et est-ce que c'est à cause de la politique que nous n'allons plus nous voir ? Entre frères, vous voulez que à cause de la politique, je vienne à Bonté, que je ne puisse pas saluer les gens ? Non, on fait la politique avec intelligence. Les fils et filles de la commune de Bonté ont saisi cette occasion pour prier pour les dirigeants à tous les niveaux. Avant d'inviter à leur tour la jeunesse à cultiver des comportements de paix, gage de développement de la commune. Ce rendez-vous d'appel à la paix a permis aux fils et filles de la commune de Bonté de lancer ce dimanche la collecte de fonds pour la construction de la paroi Saint-Joseph du Centre-Ville. Une nation qui entend amener chaque fidèle et citoyen de la ville a contribué à la finition de la construction de ce lieu de culte entamé depuis plusieurs années. Je suis très heureux d'abord par la messe qui a été célébrée. Et je peux dire que je suis très ému. Ému parce que je ne m'attendais pas à ce qui s'est réalisé par cette collecte de fonds. Donc je dis merci à Dieu qui a vraiment programmé ce jour. Merci à tous ceux qui sont venus pour assister. Je crois que Dieu même va les récompenser et qu'il bénisse chacun d'eux. Les gens peuvent être amis aujourd'hui à cause de la politique, ils deviennent adversaires et demain peuvent devenir amis. Donc la politique est ainsi faite. Mais nous ne devons pas, parce que nous faisons la politique, que nous allons risquer notre vie. Donc que la paix règne à Bonté, que les populations de Bonté soient protégées. Je demandais à mes parents qu'il faut que chacun d'entre eux soit à cause de la paix. Au niveau de leur entourage, si quelqu'un veut se battre, il faut dire non. Cette messe d'action de grâce et de prière pour la paix avec cette action de solidarité vient marquer un nouveau départ pour les forces vives de la commune qui entendent compter davantage sur la paix et la cohésion pour un développement inclusif et durable de la localité. Et voilà, nous étions à Bonté avec Clément Achadé. Merci pour ce reportage. Les actions du quinquennat de Patrice Talon exposées aux chefs traditionnels et leaders religieux de Boykon et Aboumé réunis sur l'esplanade du palais du roi d'Akhodonou, Pobwe Mabou. Cadres, députés et membres du gouvernement ont détaillé les différents projets réalisés en cours de réalisation et contenus dans le programme quinquennal d'action du gouvernement, ainsi que les réformes opérées jusque-là. Lesquelles actions ont permis de révéler le Bénin, ont-ils précisé ? Ymet Hélène Amoussou. Chefs traditionnels et leaders religieux, ils ont répondu massivement à l'appel de l'organisateur. Les échanges initiés par le premier secrétaire général, agent du gouvernement, ont permis de les entretenir sur les actions et réalisations du pouvoir en place. Animés par des orateurs, choisis parmi les députés, ministres et cadres à divers niveaux, les communications ont été axées sur les avancées enregistrées ces cinq dernières années dans le pays. La rencontre a aussi été l'occasion de quantifier les progrès réalisés. Que dans la tradition du royaume d'Abomey, force reste et demeure au respect des chefs traditionnels et leaders religieux dans les consignes et mots d'ordre. C'est ce que nous avons compris en invitant la superstructure afin d'appeler davantage leur attention sur les réalisations du PAG. Placé sous la houlette de sa majesté, Dada Dako Donou Pogbe Mambou, le thème retenu pour les échanges est intitulé PAG, progrès et paix. Entrecoupé par des projections, la rencontre a permis d'aborder dans les moindres détails les réformes opérées ainsi que les projets exécutés dans les divers domaines, notamment la santé, l'éducation, l'administration publique, la promotion de la bonne gouvernance et autres. Dans une démarche participative, les interventions explicatives ont édifié l'assistance. Convaincues de la réussite du quinquennat, tous ont salué le chef de l'exécutif pour sa visue et son engagement. Ce sont ces mesures d'amélioration du cadre macroéconomique et d'assainissement de la vie publique de notre pays qui ont redonné au Bénin sa crédibilité au plan international et qui ont facilité la mobilisation d'importantes ressources extérieures qui, en complément des ressources intérieures, permettent aujourd'hui la réalisation du vaste programme d'infrastructures dans toutes les régions de notre pays. Le président de la République a fait toutes les réalisations pour lesquelles il s'est engagé. Nous avons constaté qu'il a le sens de développement, il a le sens de faire élever la patrie béninoise. Organisé en cette veille de la présidentielle, ces échanges ont été le canal choisi par ses leaders religieux et têtes couronnées pour inviter à une unité d'action en vue d'une participation massive des populations à la prochaine consultation électorale. Nous allons demander aux populations de se lever pour aller voter massivement pour que le taux de participation aux élections présidentielles soit très élevé. Occupant une place de choix dans l'histoire, les chefs traditionnels ont aussi prié pour que les opérations de vote du 11 avril prochain se déroulent dans la paix, la quiétude et la convivialité. A Ruawe Zunzonsa se sont réunis ce samedi, leaders religieux et chefs traditionnels venus des communes d'Aboumé et de Boykon. On pouvait aussi noter la présence de représentants ou responsables d'organisations de jeunes. Tous ont reconnu que les différentes initiatives prises lors du quinquennat ont permis de transfigurer le pays. Les invités à ces échanges ont été appelés à porter la nouvelle aux autres, mais aussi à poursuivre les sensibilisations en vue d'une élection apaisée. Et Mariam Zimé-Chabi Talata est la colistière du candidat Patrice Talon à cette élection présidentielle. Elle poursuit les contacts sur le terrain avec les acteurs politiques. À Porto-Novo, lundi, l'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale a rendu une visite de courtoisie au président du parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Rombudji. Au menu des discussions, les grands aspects de la campagne électorale qui démarre vendredi pour deux semaines sous le signe de la préservation de la paix. Emma Rodon, Thibault Rolou. La colistière du candidat Patrice Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au domicile du président du Parti du Renouveau démocratique à Porto-Novo. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, Mariam Zimé-Chabi Talata-Zimé est venue pour une visite de courtoisie et recevoir des conseils du Maître Adrien Rombudji, dont le parti a décidé d'apporter un soutien fort au duo Patrice Talon-Mariam Zimé-Chabi Talata-Zimé. Plusieurs figures de proue du PRD ont assisté à ces échanges qui auront duré plusieurs minutes. Mariam Zimé-Chabi Talata-Zimé en est ressortie satisfaite. Il était normal que je vienne le voir pour discuter de ces élections avec lui, des conditions dans lesquelles nous la préparons et des mesures à prendre pour que ces élections se déroulent dans la paix, l'unité nationale, la convivialité et avec un taux de participation élevé. Nous connaissons le PRD, c'est un grand parti et nous savons que son poids sera déterminant dans la réussite de notre duo. Donc c'est une visite de courtoisie, c'est une visite qui pour moi est nécessaire. Parce qu'au-delà de tout, le PRD dit que c'est un père pour nous, c'est un guide, c'est un devancier. Il est normal pour moi que je vienne vers lui puisqu'il a l'habitude des élections présidentielles et qu'il me donne les conseils par rapport à la conduite à tenir. C'est ma première élection présidentielle. En Afrique, nous avons coutume pour tout ce que nous faisons de nous rapprocher des aînés pour recevoir leurs conseils et leurs bénédictions. Je crois que ma visite doit s'inscrire dans ce cadre-là. La démarche de la candidate au poste de vice-présidente est vivement saluée par le président du Parti du Renouveau démocratique. Cette visite de courtoisie augure du bon déroulement de cette campagne. Le PRD, qui est un parti de paix, a beaucoup apprécié la démarche, la visite que madame la vice-présidente est en train de faire un peu partout dans le pays pour porter le message de la paix. Rien de constructif ne se fait sans la paix. Et avec ce message-là, nous sommes convaincus que la campagne se déroulera dans de bonnes conditions, que les élections se déroulera dans de bonnes conditions. Et après les élections, il sera tout le temps que les béninoises et les béninoises s'assayent pour discuter de l'avenir de ce pays dans la concorde. Le PRD et le duo de candidats, Patrice Talon, Mariam Chabital Atazime, se donnent désormais rendez-vous lors de la campagne électorale pour, ensemble, aller à la conquête des béninois. Et c'est une campagne lancée par le Bénin En Marche et la non-initiative 115%. Dimanche, depuis la salle du peuple de la mairie d'Abomeca, la ville est responsable, militant et sympathisant de ce parti en gestation. Ils sont engagés à œuvrer pour un fort taux de participation des électeurs au scrutin du 11 avril. L'opération fait suite au congrès constitutif du parti qui veut prendre une part active au déroulement d'une campagne électorale apaisée pour le choix de leader à même d'agir véritablement au nom du peuple béninois. Hermann Parfait à Niamboussou et d'Aro-Pay. Citoyens responsables, citoyens votants et initiatives 115%, ainsi dénommée l'opération lancée par le Bénin En Marche, ce dimanche, depuis la salle du peuple de la mairie d'Abomeca, la vie. Qu'est-ce qui est derrière 115% ? Aujourd'hui, Calabi aura sa part de compréhension. Le parti politique en gestation, pour avoir entrepris le 13 mars dernier, les formalités de mutation entend travailler à un fort taux de participation des électeurs au scrutin du 11 avril prochain. On dit qu'il n'avance pas, recule. Et lorsqu'on avance, c'est qu'on fait mieux que ce que l'on a fait jusque-là. Donc, quand une élection vient et que le taux de participation ne dépasse pas ce que nous avons fait jusque-là, ça veut dire que, collectivement, nous avons échoué. Et nous ne sommes pas un pays d'échec, n'est-ce pas ? Nous sommes un peuple de gaillants. Et parce que nous sommes un peuple de gaillants, nous allons faire en sorte que le taux de participation à la prochaine élection présidentielle, en l'occurrence celle du 11 avril prochain, soit un taux de participation record pour que, comme cela a toujours été le cas dans notre pays, les moments d'élection soient des moments de fête. La séance d'échange avec des jeunes d'Abomekalavi vise à éveiller en eux le sursaut patriotique nécessaire, en période électorale, devenant ainsi des ambassadeurs de la cause noble et juste, celle-là même qui consiste au plein exercice du droit de vote. Et c'est aussi ça, être bon citoyen, c'est respecter les règles et les lois de la République. Donc une fois que la campagne sera lancée, le vendredi prochain, à zéro heure, nous allons chacun défendre nos candidats, défendre nos idéaux, défendre nos opinions dans le respect des autres. Puisque nous ne sommes pas tous obligés de réfléchir ou penser de la même façon, n'est-ce pas ? C'est ça la démocratie. Mais nous allons privilégier la force des arguments et non l'argument de la force. Première d'une série d'échanges avec la jeunesse véninoise tous bords confondus, le rendez-vous d'Abomekalavi aura permis de lever le voile sur bien des incompréhensions. Une jeunesse bien informée, gage de bonnes pratiques pour le choix de leader, à même d'agir véritablement au nom et pour le compte du peuple. Merci à Aymane, parfait à Nimbusso pour ce point. Nous allons retrouver à présent Akimé Housseni et Henri Ganti qui étaient du côté du palais des congrès de Cotonou. Ils sont venus des marchés du Bénin pour porter leur voix dans ce débat en cours, le débat de la présidentielle. Les femmes et artisans se disent être séduits par les réalisations et programmations du gouvernement du régime Patrice Talon. Ils l'ont exprimé dimanche à la salle bleue du palais des congrès. L'événement consacre la sortie officielle de leur mouvement dénommé Force Femmes. A cette cérémonie, Mariam Chabi Talatazime Yerima, colistière de Patrice Talon, invité d'honneur, et Luc Setondi Atropo, maire de Cotonou et parrain Akimé Housseni. Ceux qui nous réunissent ici à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou revêt une importance capitale. Des indicateurs repères. C'est la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. C'est le 21 mars 2021. C'est Luc Setondi Atropo, maire de la commune de Cotonou, qui était stampillé parrain de l'événement. Et c'est l'honorable Mariam Talatazime Yerima, députée à l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'institution parlementaire et invité d'honneur. Force Femmes déroule, le mouvement est en sortie officielle et les interventions situent le contexte de la création. Toutes les mamans et artisans usagers des marchés du Bénin célèbrent l'homme qui a impulsé en moins de cinq ans une dynamique de développement, de modernisation sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'occasion pour nos femmes et artisans des marchés du Bénin de solliciter auprès des chefs de l'État de veiller à notre implication dans les différentes prises de décisions et dans la gestion des marchés du Bénin, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Cela permettra à tout un chacun d'exercer ses activités dans la quiétude et de satisfaire convenablement les populations usagées des marchés. Des femmes et artisans des marchés du Bénin ont pensé le mouvement pour des doléances propres à leur mieux-être. Et dans ce lexique, il y a le micro-crédit à l'AFIA et l'assurance maladie universelle. Force Femmes met le doigt sur ce que de positif. La gouvernance talent leur a apporté. Le fait est éloquent, d'autant d'ailleurs que le cœur des femmes de la vice-présidente de l'Assemblée nationale en apporte la preuve. Alors même que nous avons cru que notre développement est désormais impossible, parce qu'après plus de 50 ans, nous n'arrivons pas à décoller, alors que d'autres pays dans le monde, colonisés par le passé comme nous, ont pu amorcer leur développement. Alors que nous nous disions que plus rien n'est possible, un homme est arrivé, et en 5 ans, il est en train de nous montrer que tout peut changer. Et en 5 ans, ce que nous n'avons pas pu faire, en plus de 50 ans, il a commencé par nous le montrer. Et l'espoir a commencé par renaître à tous les niveaux. Le mouvement Force des femmes et artisans, des marchés du Bénin Force Femmes, faudra-t-il le mentionner, est une inspiration de l'artiste comédien Pierre Zinko, alias Elé Femmouillé, et Demé Apricot. Et puis, sur les images, vous l'avez vu, le maire de Cotonou, Luc Setonji, a trop haut parrain de l'initiative des femmes et artisans des marchés du Bénin. Son appréciation au terme de l'activité au micro de Hakimé Ossédi en Réganti. Ça a été un moment de communion entre nous. Ça a été aussi un moment pour les femmes du marché d'avouer qu'aujourd'hui, au Bénin, beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font, ça se voit, ça se constate. Moi, je crois qu'il y a de cela 5 ans, quand vous devez faire une candidité que l'État savait, vous venez d'abord abommer, déposer le dossier, vous retournez, vous revenez après prendre, vous faites l'aller-retour deux fois. Imaginez, vous avez peut-être 20 000 francs à dépenser avant de retirer vos candidités, sans oublier les frais. Aujourd'hui, vous êtes à Dassa, vous faites les formalités à Dassa et vous retournez. Exemple comme ça, on peut en citer. Les marchés du Bénin se modernisent. On ne peut pas imaginer combien de femmes sont allées à la faillite, parce qu'elles sont dans la poissonnerie, parce qu'à cause du délestage, elles ont tout perdu. Il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, on n'est pas plus du délestage, mais on parle aujourd'hui de notre capacité à revendre l'énergie au pays qui nous entoure. Les femmes ont compris que le développement, ça y est. Sur Cotonou, nous avons plus de 120 km à nouveau à recevoir. Nous avons le contournement de Cotonou, nous avons le carrefour qui s'est transformé. Nous avons des tas de choses qui vont changer au point où celui qui viendra au Bénin dans 5 ans, s'il n'est pas venu il y a quelques années, pourrait ne pas se retrouver. Je crois que ça, c'est la volonté d'une personne que nous devons accompagner. J'ai été heureux que les femmes aient accepté d'accompagner. On doit avoir constaté que les réformes ont plu au Béninois. On doit avoir constaté que le développement, effectivement, ça y est. On parle à présent culture et vie associative dans ce journal. Nous vous transportons dans l'ère culturelle Saku. Les descendants de la collectivité Saku unis pour porter haut leur communauté. Ils étaient samedi 20 mars dernier en congrès constitutif à Noumanet, une localité de la commune de Djougou, une rencontre qui leur a permis d'échanger autour des sujets de développement. Reportage de Abou Sabi, Rissou et Abou Raoufou. Danses traditionnelles, diverses et variées, au rythme des tam-tams de la collectivité Saku. Nous sommes en Noumanet, dans la commune de Djougou. C'est ici que les filles et fils Saku se sont donnés rendez-vous pour révisiter les potentialités culturelles et culturelles de leurs aïeux, venus du Mali pour s'installer dans les communes de Djougou et de Koupargou. Randonnées festives, mais aussi de réflexions sur les problèmes qui entravent le développement socio-culturel de cette collectivité. La présente rencontre qui fait office du premier congrès constitutif est d'une importance capitale. Le congrès que nous tenons aujourd'hui est très important pour nous. important parce qu'il nous permet de nous connaître, de savoir que tel et tel est un Saku. Sinon, on se rencontrait, on ne se connaissait pas. Ce congrès nous permettra de renforcer la fraternité, la parenté et l'amitié. Dans un élan de fraternité et de solidarité agissante, les filles et fils Saku se donnent aussi la main pour promouvoir les valeurs qui favorisent la cohabitation pacifique. Leurs relations avec d'autres communautés sœurs des communes de Koupargou et de Djougou sont d'ailleurs au beau fixe. Parmi les collectivités, les premières arrivées dans l'ère culturelle Yom, les Saku étaient devant et on a vécu en bonne intelligence. Quand on dit Saku, c'est qui? Le Saku, c'est un homme fier de sa dignité, un homme travailleur. Le Saku, c'est un homme qui aime la paix et qui cultive la paix. Dans l'ancien temps, lorsque, dans les localités, il y a conflit et que les Saku sont là, c'est eux qui prennent le devant du conflit. Et on ne sait pas par quelle force ils arrivent à régler le conflit. Autant de valeurs qui enchantent les autorités politico-administratives. Elles apprécient à sa juste valeur la démarche des filles et fils Saku. Si la mission de cette rencontre a été renforcée, la fraternité, je voudrais dire merci et bravo parce que les Saku ont montré la route. Ils ont montré l'exemple. Merci pour cette réussite. Je voudrais en même temps m'interroger sur l'apport de nos associations, des collectivités au développement de notre commune. Une interrogation pour redéfinir les objectifs que s'assignent souvent les associations de développement. Comment contribuer au développement de la collectivité Saku? C'est le thème retenu au cours de ces retrouvailles. Ils sont une trentaine d'étudiants de la première promotion du centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel de Fraternity FM Paracou. À partir en sortie pédagogique dans le zoo, à Abaumé précisément, ils étaient au centre de formation multidisciplinaire pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans les locaux de la radio royale FM et le musée historique d'Abaumé. Une sortie pédagogique qui a servi de cadre de partage d'expérience avec leur père. On retrouve Ymet Hélène Amoussou. Une trentaine de 16 étudiants du CEFIMA, le centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel de Fraternity FM Paracou, sont en sortie pédagogique. Initiés par les responsables, le déplacement suit à Abaumé va permettre à ces jeunes de vivre certaines réalités sur le terrain et partager des expériences avec leur père. Dans les locaux de la radio royale FM, première escale du groupe, les étudiants ont visité les installations. Ils se sont aussi impréhés du fonctionnement de chaque compartiment de la station. Nous voulons donner la chance à nos étudiants de venir voir, de comparer un peu ce qui se fait chez nous par rapport à ce qu'il y a ici. Après la radio, le groupe s'est ensuite rendu sur le site du centre de formation multidisciplinaire pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. CFM Pège a baumé. Autrefois centre d'initiation au métier de l'audiovisuel et de la communication CIMAC, le centre a élargi et diversifié ses offres de formation. En plus du journalisme, des métiers liés à la santé, l'agronomie, l'hôtellerie ou l'énergie solaire y sont appris. Le but commun est de former les jeunes et de les préparer à la vie active. Aujourd'hui, on n'a plus raison de rester à la maison désœuvré pour dire qu'on ne sait quoi faire dans la vie. Les jeunes doivent saisir l'opportunité de ces centres qui existent, que ce soit à Baume ou à Parako, pour se faire former dans leur domaine privilégié. Ici, on a constaté qu'on parle d'un centre multidisciplinaire. Au-delà des métiers de l'audiovisuel, ils font d'autres activités. Ils forment en hôtellerie et restauration. Ils ont parlé de la production animale. Ils ont parlé également des options liées à la santé, auxiliaires en pharmacie et tout ça. Donc, nous, on n'est pas encore à ce niveau. Nous, on est pour le moment au niveau du métier de l'audiovisuel, le journalisme et tout ce qui tourne autour. Donc, avec ce qu'on a vu ici, on a pris contact avec les responsables, échangé. On a eu des échanges par rapport à ça. Comment ça se fait ? Créé en s'inspirant du modèle du CFM PEJ. Le CFIMA, quant à lui, forme essentiellement dans les métiers de l'audiovisuel. Cette sortie, selon les responsables, ouvre la voie pour un partenariat entre les deux centres. Pour les étudiants qui ont fait le déplacement sur Abomey, l'initiative est à rééditer. Après cette visite, je peux dire que c'est une satisfaction totale parce qu'on a eu la chance de visiter une autre radio et de voir tout ce qui se passe. Et on ne peut que dire que tout se passe bien chez nous. Ce que nous faisons, c'est pour aider aussi les populations. Vous savez, la lutte contre le chômage passe par une formation. Il faut que des gens puissent prendre la lourde responsabilité d'initier ces choses. L'État seul ne suffit pas pour faire tout. Donc, des privés comme nous, qui nous mettons dans la danse pour faire en sorte que ce soit une synergie d'action. La dernière étape de cette sortie est la descente au musée historique d'Abomey. Sur place, les étudiants ont revisité l'histoire tricentenaire du royaume de Danchoumé. Avant de quitter la cité d'Aouibadjavi, le groupe s'est aussi rendu au pied de la statue du roi Benzin, une des figures de la résistance africaine. Ce journal se poursuit. C'est la saison des sorties littéraires et une nouvelle parution. Il s'agit de ce livre, Patrice Talon, ou les fleurs de l'espérance. C'est un recueil de poèmes qui met en lumière les réalisations du programme d'Asion du gouvernement. Son auteur, Ossé Niyaïa, est bénino ivoirien. Il a procédé au lancement de l'oeuvre dédiée au président Patrice Talon samedi. Les précisions dans ce compte rendu de Teddy Goudalo présenté par Asiom. Voici l'oeuvre littéraire qui met en exergue les réalisations de Patrice Talon en cinq années de gouvernance d'État. Patrice Talon ou les fleurs de l'espérance est un recueil de poèmes écrits en deux parties intitulés « Le jardinier de l'espérance et la liesse des récoltes ». Le jardinier de l'espérance en 26 petits poèmes présente l'homme d'État et l'essentiel à retenir de lui pour la postérité durant son quinquennat 2016-2021. En deuxième partie, il y a la liesse des récoltes qui est composée de 24 poèmes rappelant autant de ministères et l'inlassable travail que font les ministres aux côtés du président de la République afin que demain soit meilleur pour l'ensemble des Béninois que nous sommes. Le livre qu'il a écrit là est un livre très sérieux parce qu'il a étudié, il a analysé la situation de chaque ministère. C'est un livre qui, sincèrement, on doit mettre au programme et des gens doivent réfléchir sur ce livre. Il doit être traduit dans plusieurs de nos langues et ce serait bien. L'auteur de l'ouvrage Arnon Osséniaya, ce bénino-ivoirien qui s'intéresse à la vie sociopolitique de son pays d'origine, s'est lancé dans cette entreprise pour présenter aux lecteurs les valeurs qu'incarne l'homme d'État. Patrice Talon, « Les fleurs de l'espérance » est mis sous le sceau de la paix, pilier névralgique de tout développement durable. Il n'était pas question de venir chanter avec des laudateurs ou des godillots du gouvernement, loin de là. Vous savez, c'est une valeur que de reconnaître les mérites des autres. Il était question pour moi de lire tout le PAG, de lire tout ce que chaque ministère a fait, tous les sectes de l'année. Le document n'est pas facile. C'est un document, c'est des documents très volumineux. Je me suis renfermée et pendant des mois, j'ai résumé en poésie. Parce que l'ouvrage, Patrice Talon, « Les fleurs de l'espérance », c'est le PAG en poésie. Parce qu'il n'y a pas de meilleurs gens littéraires pour passer les émotions. Le livre vient donc mettre une lumière sur l'action gouvernementale à travers les 24 ministères. Un parchemin de la paix signé par tous les participants et sera également envoyé à tous les ministres pour la position de leur signature, signe d'engagement de promotion de la paix. Et voilà, chez vous, c'était le 13h. Merci de nous avoir suivis, passé un très bel après-midi du mardi. Bonne suite de journée en compagnie des programmes de Canal 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada